Musique Le stade Jean Boisdanger voit son équipe effectuer son meilleur départ en L2 possible, toujours invaincu. Les Angevins reçoivent Brest qui est loin d'être une affaire puisque les Bretons n'ont eux aussi pas perdu un match. En bleu clair, les Brestois vont être les premiers à dégainer en première période avec l'un de leurs joueurs majeurs. Le tout sous un public estival venu nombreux dans ce stade Jean Boisdanger. Après un coup d'envoi donné et tout de suite des Angevins qui se mettent dans le vif du sujet. On le disait donc, ce sont bien les Brestois qui vont quand même se montrer les premiers dangereux avec l'un de leurs joueurs majeurs, on le disait, de ces dernières saisons. Et auteur du premier raid en solitaire de cette partie, récupération signée Geoffrey Dernis. L'ancien Montpellierin s'impose dans la défense du SCO mais voit sa frappe passer du mauvais côté du montant de Grégory Maliki. Dernis n'y croit pas pourtant, c'est bien lui sur son premier sprint qui avait bien failli ouvrir le score. Angers réagit dans la foulée avec un énorme travail de Ludovic Gambeau à côté gauche. Mais le centre du latéral ne trouve pas Jérémy Blayac. La faute aussi à Wilfried Moimbe, tout heureux de toucher le cuir. Pas de troisième but pour Blayac cette saison. On revoit au départ, le très bon travail côté gauche, signé Gambois mais son centre qui ne trouve pas preneur. Petit à petit, Angers s'installe dans la partie mais une fois de plus offensivement, ça pêche la preuve après un bon ballon dans l'intervalle. Jérémy Blayac, encore lui, but sur Alexis Thébaud, auteur d'une bonne parade. Le corner d'arrière ne nous donnera rien. On revoit le très bon appel et derrière, c'est l'attaquant qui fait la différence même si sa frappe pied gauche est donc dégagée par le gardien adverse. Après une bonne première période, mais sans but, les choses vont s'accélérer au retour des vestiaires. Le 13 offensif, Gambois trouve Blayac sur le côté. Le 1-2 fonctionne parfaitement et avec de la réussite, Gambois se retrouve face à Thébaud. La frappe est contrée deux fois et le malheureux Wilfried Moimbe marquait finalement contre son pan sur une tentative de dégagement tout aussi malheureuse. Il reste un quart d'heure de jeu dans cette rencontre. A noter aussi que Gambois est récompensé d'un travail énorme tout au long de la rencontre. On voit le très bon travail offensif des Angevins et derrière, la réussite qui fuit la défense brestoise. Angers pense avoir fait le plus dur, d'autant plus que les locaux dominent et font le spectacle. La première tentative, on l'a vu avec le but de Gambois. Gambois derrière qui se mue en frappeur. Et derrière, le geste technique qui aurait pu profiter à l'attaquant finalement. C'est surtout après cette bicyclette face au Amar Asimba l'occasion pour le gardien adverse de se montrer une nouvelle fois. Brest complètement absent dans cette seconde période. Tente quand même une dernière estocade. Mais la frappe à suivre de Johan Ramaré arrive avec de la réussite. Son capitaine brestoise Bruno Grougi. Le milieu de terrain complètement seul, égalise à la limite du hors-jeu. Nous jouons alors la 89ème minute. Et il n'y a pas de hors-jeu sur ce ballon, même si la défense angevine proteste. Le but est accordé fort logiquement. On se dit alors que Brest va partager les points avec Angers. Mais dans la foulée, dans le temps additionnel, Angers réagit à son tour. On sait que c'est les joueurs du score, il ne faut pas perdre de points dans la lutte à distance avec Lens pour la montée. En L1, 90ème minute, on le disait, le ballon côté gauche. Gambois, bien évidemment, passeur décisif, arrive sur Richard Socrier. Le geste technique fait ensuite la différence. Stéphane Moulin, l'entraîneur de cette équipe d'Angers, peut être évidemment très heureux. Puisque le coach du score, ce soir, reste en tête de la Ligue 2. Et c'est bien le plus important.